Des politiques qui souhaitent n'exister pas, pas du tout d'approche. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Mais nous, comme on est parti de la grande famille des Nations Unies, comme organisation intergouvernementale, donc nous, on est présents dans un pays, X, pour soutenir les gouvernements, dont l'air est fort dans la gestion des migrations, dans le cadre de l'OIEM. Et toujours avec l'intérêt à protéger les migrants. Donc moi, je comprends bien qu'il y a des approches très sécuritaires d'un côté, mais de l'autre, je crois qu'il faut être réaliste. Donc, je ne me rappelle plus qui, entre les collègues, avait mentionné que la réalité économique de l'Europe. Donc là, je crois qu'on a déjà des possibilités de, on les appelle de « regular pathways ». Il y a des canaux de migration régulière bien établis. Donc, ce n'est pas vraiment l'OIEM comme organisation internationale pour les migrations. On ne va pas, dans les mots, dire « Ah, on ne devrait pas avoir des frontières, tous les ports sont ouverts ». Non, on parle de migration ordonnée, sûre et régulière. Aujourd'hui, on a parlé, c'était un panel très intéressant, en parlant de migration. En fait, mon premier point, comme représentant de l'OIEM, c'était de préciser que la migration, en tant que migration, ce n'est jamais une crise. Il y a des crises qui provoquent le mouvement, la mobilité des personnes, mais la migration ne devrait pas être regardée et gérée comme une crise. Donc, c'est ça, pour moi, le point principal que j'évoquais. Et aussi le fait que, si on veut gérer mieux la mobilité des personnes, on devrait les gérer d'une façon, avec une stratégie qui soit à long terme, et pas vraiment comme une réponse à une crise. Donc, seulement comme une réponse à une crise sanitaire, comme on l'a vu, ou un désastre naturel, qu'on appelle l'armée, on appelle tous les gens pour répondre à une crise. Non. Le phénomène de migration, c'est un phénomène naturel qui va continuer, mais que c'est impossible de bloquer. Donc, il faut essayer de les gérer de la meilleure manière possible. Donc, c'est ça un peu le message. C'est vrai, c'est très difficile, c'est très complexe. Ça ne peut pas être fait d'un pays seul, parce que la migration, même s'il y a des mouvements migratoires à l'intérieur d'un pays, donc c'est ça aussi très important à rappeler, mais quand il y a le passage des frontières, naturellement, il y a plus d'un pays impliqué. Et donc, c'est très important d'avoir une vision régionale. Le problème, c'est que du côté du... il y a vraiment un accent sur la gestion sécuritaire de la migration. Et ça, ça ne peut pas être la réponse pour bien gérer le phénomène de la migration. C'est tout. Donc, il faut la balancer avec des actions qui ne regardent plus à l'emploi, à l'intégration, et aussi aux besoins humanitaires de certaines personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada